coucou les gens bienvenue avec moi pour un autre petit speedrun celui des plateformes de chronel donc ayant atteint mais la plupart de mes limites du coup je vais en profiter pour farmer un petit peu de matos pour les adeptes et donc j'entame les maps qui sont les plus rapides par rapport au niveau je suis actuellement avec mon criom ancien donc hop je regroupe tout le monde au centre je balance l'enfer blanc qui devrait faire disparaître tout le monde souffle le contrôle je devrais lui disparaître voilà c'est lui qui reste et maintenant il ne reste pas grand chose on active la petite boule boule et on passe au suivant donc je ramasse toujours pas les boules grises parce que je veux essayer de max ma limite de crédit pour pour en tirer le plus gros profil max j'agresse ces deux là avant un petit peu pour en fait aller activer le le truc et avoir un gros pack de mobs que si je les agro maintenant je vais perdre pas mal de temps il faudra tuer à tous les autres dans le même temps j'aime bien me défaire de ces deux là puis aller activer je sais plus comment ça s'appelle mais bon c'est pas en gros ces petites statues ces petits hôtels ou comme vous voulez les appeler hop je place le pouvoir de zone qui va faire le plus gros ménage on fait tomber un gros cube et voilà on a fait le plus gros alors certes ils ont pas non plus énormément de vie mais ils sont quand même au niveau où je suis actuellement après à vous de trouver aussi les niveaux qui peuvent être intéressants à faire rapidement selon le prestige que vous avez sachant que ces niveaux sont généralement ceux ou soit ceux où il ya des raccourcis soit ceux où vous pouvez justement être bien plus puissant que les meubles tout en vous rapportant pas mal de récompenses sympa moi j'avoue que j'aime bien l'usine 501 la faille de tétain bien aussi mon ciblignance j'aime bien kyriss j'aime bien quoi d'autres les catacombes de lambert ça peut ça peut être sympa aussi donc je vais essayer de vous proposer plein de petits speedrun différents quand je dis speedrun c'est pas c'est pas forcément un record de temps je cherche pas bien encore je cherche juste à essayer de faire le plus enfin de faire le plus vite possible selon le rang où je suis pour pour gagner du temps c'est à dire que la technique va rester plus ou moins la même mais selon la force de l'élu de mes ennemis et ma force à moi il m'arrive par exemple de faire l'usine 501 en huit minutes alors que le temps les plus rapides dans lequel j'arrive à les faire ces quatre minutes trente à peu près donc ça va du simple au double mais on est toujours en dessous du temps qu'ils conseillent qui est 11 minutes et après on va se défaire de suite qui a les quatre barres de vie en dernier voilà à lui maintenant donc je commence à avoir vraiment bien compris comment utiliser mon cryomancien c'est aussi pour ça que j'arrive à m'en sortir pas trop mal certes mes stats sont pas encore super utile mais j'arrive à se loter les 80% du jeu quoi il n'y a que les donjons à 5 où je galère vraiment surtout que le scaling est pas enfin j'ai un petit peu de mal des fois parce que tout le monde veut être dps et le souci c'est que moi je ne peux qu'être dps puisque j'ai pas d'autres personnages qui peuvent être utiles au groupe donc du coup c'est un petit peu un petit peu dommage j'espère que la prochaine mise à jour là qui va arriver réglera un petit peu ce genre de problème tout en étant dans les limites parce que j'atteins mes limites d'étincelle vraiment vraiment trop vite et du coup c'est vrai que le jeu devient quand même rapidement ennuyeux parce qu'il ya plusieurs axes de progression mais une fois qu'on a appuyé l'axe principal c'est quand même relativement ennuyant des ressources pour mes adeptes j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes mais les provinces et les chapelles augmentent relativement vite elles augmentent au rang où je peu drop les tablettes et les anneaux puisque j'ai pour l'instant j'ai pas encore vu de pommeaux donc je suis un petit peu coincé de ce côté là mais j'ai l'impression quoi que les tablettes ne vienne pas systématiquement tous les deux jours ni les pommeaux tous les trois jours c'est un petit peu embêtant vous voyez je prends enfin ma santé ne m'inquiète vraiment pratiquement jamais quoi j'ai juste besoin de me concentrer sur leur faire du dégât je leur place le j'explique en fait rapidement pourquoi je les attaques un par un c'est que mon clic droit est un dock du coup je préfère leur appliquer un dock chacun leur tour plutôt que de m'acharner sur le même et le tuer rapidement en gros comme ils ne font pas de dégâts je peux supporter le dégâts des trois à la fois s'ils me faisaient beaucoup de dégâts bien sûr je me serais concentré toujours sur le même pour diminuer une source de dégâts maintenant à partir du moment ils ne font pas de dégâts je préfère placer le dock sur chacun d'entre eux comme ça leur vie plus rapidement et lui donc il a une rotation d'attaque qui est assez simple c'est en gros il vous jette de la lave donc ne pas rester la lave ne fait pas énormément de dégâts mais la lave explose et c'est quand la lave explose qu'elle fait énormément de dégâts ouais je suis dessus je perds pas beaucoup de vie par contre regardez suivez un peu du coin des yeux la lave si vous pouvez et voilà là elle a explosé et elle m'aurait fait terriblement énormément de dégâts si j'étais resté dessus c'est quand elle explose qu'elle fait des dégâts donc le meuble pareil vous envoie des petites boules de feu ça fait pas énormément de dégâts là où il va vous faire du dégâts c'est quand il monte en l'air donc là c'est pour ça que je reste pas à côté de lui voilà là il monte en l'air et il va retomber et normalement en retombant il me fait pas mal de dégâts donc là je l'ai esquivé non je l'ai pas vraiment esquivé j'ai l'impression j'ai pas vu ma barre de vie mais il me semble que j'en ai perdu pas mal quand il est retombé mais en gros voilà ce sont ces deux attaques les plus dangereuses après quand il vous suit et qu'ils vous jettent des petites boules de feu ça supporte super bien surtout que là dans mon cas il drop des boules vraiment rapidement donc j'ai pas forcément le souci voilà il faut que je me pousse par contre et regardez il va tomber boum et il y a une espèce de petite tombe de choc qui fait vraiment pas mal de dégâts donc je sors de la lave et il lui reste plus beaucoup de vie voilà et quand on arrive je crois sur sa troisième barre il commence à faire pop des petits des petits collègues avec un rythme assez lent mais ils sont vraiment faciles à tuer donc tuez les rapidement comme ça comme ça vous êtes débarrassés et au bout d'un nouveau vous reconcentrer sur le groupe pensez à bien enchaîner vos pouvoirs ne pas utiliser les cooldowns là faut que je me voilà j'allais dire je sais pas si je vais avoir le temps mais je l'ai eu donc voilà sept minutes c'est quand même vraiment pas mal et du coup c'est tout pour cette vidéo allez à bientôt à bientôt